... Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Bindel, je suis journaliste basée à Marseille et je suis ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse, c'est quoi ? Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, harlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois, parfois seulement. Aujourd'hui, mes invités sont Fanny Jullet et Edouard Mireur. Frères et sœurs, ils ont fait le choix de travailler ensemble et d'unir leurs compétences pour le meilleur et juste le meilleur en fait, à les voir évoluer ensemble. Ils gèrent la cave à vin Le Chicoulon, une cave un peu spéciale qui sert quelques couverts le midi. Fanny est le chef Tommy en cuisine et Edouard, le caviste, toujours disposé à faire découvrir de bons vins. Premier duo dans Cité Radieuse pour l'épisode le plus court. Bien rodé, ils vont à l'essentiel, comme au quotidien au Chicoulon. Je vous laisse découvrir notre conversation. Fanny, Edouard, salut ! Merci de me recevoir au Chic, comme vous avez l'habitude de l'appeler. Un duo, c'est une première dans Cité Radieuse. Un duo à la tête de ce bar à vin très en vue, le Chicoulon. Alors, j'ai pour habitude de commencer cette conversation en demandant à mes invités comment ils se définissent à la santé. Alors, je vous laisse y aller. On pourrait se définir comme de jeunes entrepreneurs passionnés, je pense. Je pense que c'est le bon terme. Alors, l'ouverture du Chicoulon en duo, c'est en 2017, si je ne m'abuse. Quels ont été vos parcours avant de vous lancer ensemble ? Edouard, tu commences ? Allez, écoutez, moi, j'ai commencé mes études en import-export. J'ai fait mon stage chez Ducasse, à Paris. Et donc, le milieu de la restauration parisienne m'a beaucoup plu. J'ai travaillé avec Alain Ducasse, avec Gérard Marjon. J'ai eu une opportunité chez France Boisson en tant que marchand de vin, où j'ai travaillé pendant trois ans. Et deux idées en tête. La première, c'était de revenir dans le sud de la France, à Marseille, parce que je suis marseillais. Et la deuxième, c'était donc de créer ma boîte. Et ma sœur est venue ensuite se greffer à ce beau projet. Oui, parce que toi, Frénie, tu n'étais pas du tout dans ce domaine avant. Moi, j'ai travaillé pendant plus de dix ans à la Juris Cup d'événements marseillais. Et je ressentais le besoin de changement. Et le projet d'Edouard m'a séduit. Voilà, je me suis lancée. Et aujourd'hui, on est très, très content de notre bébé, de chez Coulon. Et toi, Edouard, pourquoi l'envie du CAV avant ? En fait, c'est une passion que j'ai commencé à vivre il y a environ dix ans, peut-être. Je suis curieux. Parce que, paradoxalement, c'est quand j'ai vécu à l'étranger, en Angleterre, en Australie, que j'ai un petit peu réalisé qu'en France, on faisait du très, très bon vin. Qu'est-ce que tu entends par CAV d'appellation marseillaise ? La CAV à vin d'appellation marseillaise, c'est un clin d'œil au nom de la CAV, le Chicoulon. On va dire que c'est plusieurs clins d'œil. Premier, c'est le fait que je reviens sur Marseille, CAV à vin d'appellation marseillaise. Le Chicoulon, c'est un terme qui désigne un fond de verre de vin. C'est un coup à boire. C'était ma grand-mère qui employait ce terme. C'est un clin d'œil pour ma grand-mère. Et c'est l'esprit qu'on a voulu mettre dans la CAV, un esprit assez convivial. Alors désormais, qui fait quoi concrètement ici ? On s'est partagé les tâches dès le départ. On a un chef de cuisine, parce que tous les midis, on propose à la carte deux entrées, deux plats, avec tous les jours des produits frais et des desserts maison. Moi, je me suis mis sur la partie des desserts. Et après, effectivement, il y a toute une mise en place, toute la restauration, tous les jours. Donc, tout se fait assez naturellement. Tommy en cuisine, moi, je suis à ses côtés. Au service également. Et Edouard reste vraiment le caviste. Mais toi, au fil du temps, tu arrives à conseiller un peu le vin ? Tu t'y es faite ? Alors, j'avoue que j'ai la chance d'être bien entourée, d'avoir un frère qui est passionné, un mari également. Donc, j'en bois. Maintenant, le conseiller, non, je ne vais pas être vraiment très, très forte. Tu laisses faire Edouard. Oui. Alors, c'est comment de travailler en famille ? Soyez honnête. Pour être honnête, c'est le top. C'est le top parce qu'on se fait confiance vraiment les yeux fermés. On a un peu les mêmes tempéraments. Et puis, le chicoulon, voilà, il y a le chicoulon, la table. Et le chicoulon, la cave. Fanny s'occupe de la table. Et moi, c'est la cave. Donc, on a chacun nos parties respectives. Fanny, comment tu définis votre cuisine ? C'est vraiment une cuisine, pour moi, traditionnelle. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'avec des produits frais et justement en restant simple, il arrive à mettre des saveurs dans ses plats qui sont vraiment top. D'ailleurs, aujourd'hui, on a la chance d'avoir une clientèle régulière, sympa. Et je pense que c'est mérité. Alors, c'est un endroit hyper chaleureux et cosy. Vous avez fait appel à qui pour la décoration ? Alors, les architectrices. On est très, très contents, d'ailleurs. On est passé par cette société, à la base, parce qu'on connaissait Coralie Aubert. Et effectivement, on a un résultat qui nous ressemble. En fait, on a vraiment deux espaces, même trois. On a l'espace cave. Quand on rentre directement, on peut effectivement y déjeuner. Mais l'idée, c'est quand même qu'on a un autre espace qu'on a appelé justement le salon Coralie, qui est très, très cosy. On a des jolis bancs en bois avec des petits coussins, une couleur de mur avec un vert thé de Chine, qu'on a choisi, qui est très joli, avec un plafond rose, donc c'est assez original. Et puis, le grand, grand plus du Chicoulon, c'est notre terrasse. Le patio, c'est un espace qui est super agréable. On est au calme, on est au frais. L'été, on est au top. Le projet, en ce moment, c'est de le couvrir avec une verrière pour justement continuer à déjeuner pendant l'hiver, dans un espace chaleureux, chauffé, bien sûr, à l'abri. Et l'été, on retire cette verrière pour être à ciel ouvert, au frais et au calme. Et ça, en plein centre, c'est le top. Quelles sont vos adresses fétiches à Marseille, à tous les deux ? Moi, j'ai un grand coup de cœur pour le Chicoulon. Évidemment, bien sûr. Non, non, c'est une petite blague. Non, on aime beaucoup le grand guste, parce que c'est une belle histoire aussi. Édouard travaille avec eux, lui qui a fait la carte des vins. Et on y mange très, très bien. Donc, ça fait vraiment partie des restos qu'on apprécie. Pareil, qui est très chaleureux, traditionnel. Et puis, matière brute, boulevard Bompard, c'est une nouvelle adresse. Et en fait, c'est notre ancien chef, Jérémy, qui est un ami, qui a ouvert ce restaurant il y a peu de temps. C'est canon. Édouard, parle-moi de ta cuvée Chicoulon, dont le lancement sera aussi l'occasion d'inaugurer la verrière, je crois. La cuvée Chicoulon, c'est une belle histoire. C'est un beau projet que j'ai lancé avec un ami d'enfance avec qui je jouais au rugby. Lui a son propre vignoble, qui s'appelle le Château du Saint-Esprit, qui font leur propre vin. Et en parallèle, avec mon ami, on s'est lancé un projet, c'est de faire notre propre cuvée, c'est-à-dire, on partait de vin qui est déjà vinifié, en cuve ou en flux, et on fait l'assemblage. Donc à partir de Syrah, Grenache, Mauvèdre, Saint-Saud, etc. Pour faire un vin qui nous ressemble. Oui, et j'en profite du coup pour effectivement parler de nos soirées à thème. En fait, on fait venir un vigneron, enfin des vignerons coup de cœur, avec lesquels on travaille. Et on fait une soirée dégustation avec accompagné de tapas. Et tout le long de la soirée, on déguste différentes cuvées, enfin la gamme du domaine qu'on a voulu mettre en avant. Et ça, c'est vraiment, vraiment très sympa. Alors, et pour finir, un questionnaire en forme de déclaration d'amour à Marseille. Si Marseille était une image, qui veut répondre ? Alors moi, quand je pense à Marseille, j'avoue que j'ai mon petit rituel. Le week-end, j'aime bien aller courir. Et je prends mes baskets, je mets mes écouteurs, je me connecte sur Cité Radieuse. Et je vais courir au long du littoral, de la Pointe Rouge au Goude. Et j'avoue que je suis en admiration face à la mer. La rade de Marseille, c'est magique. Si Marseille était une chanson ? Une chanson ? C'est assez compliqué. Il y en a plusieurs qui me viennent en tête. Il y avait peut-être une dans le lot, ça serait une chanson de M, qui est un chanteur qu'on aime beaucoup. Il s'appelle Solidarité. C'est une chanson qui est assez solaire, populaire, chaleureuse, qui transmet beaucoup de messages de fraternité. J'aime beaucoup cette chanson. Si Marseille était un film ? Un film de Pagnol, forcément. Coup de cœur pour la gloire de mon père, parce que c'est incontournable. Mais qu'Edouard, on a dû le regarder, je pense, une centaine de fois, quand on était petit. C'est très provençal. Et votre expression au juron marseillais préférée ? On craint des gains. Edouard, tu n'as rien à ajouter ? Ou mon vie, peut-être ? Danton ne te donnera pas la signification. Merci beaucoup, Edouard et Panou. Avec grand plaisir. Merci, Caroline. Et l'once vie au chicoulon. Merci beaucoup. Merci, merci. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021